Le Vercellens poursuit sa quête de Michael Feil après un échec à 9 millions d'euros. FC Barcelone vise un accord permanent avec Joao Cancelo et se penche sur l'avenir incertain de Joao Félix. Alfonso Davies critiqué pour ses sorties nocturnes à Paris. Avant de commencer si c'est la première fois que tu passes ici je t'invite donc à t'abonner ça prend deux secondes et ça fait plaisir merci beaucoup à toi. Sixième de Ligue 1, le Vercellens continue de progresser et de renouveler son effectif. L'hiver dernier, le club artésien avait tenté un gros coup à 9 millions d'euros pour Michael Feil, jeune talent du FC Barcelone. Recalé par le Barça, les 100 et or n'auraient pas dit leurs derniers mots concernant le Sénégalais de 19 ans. Le Vercellens prépare déjà la suite. Auteur une nouvelle fois d'une bonne saison en Ligue 1, le club l'ençoit souhaite anticiper son recrutement sur le mercato estival. Ainsi, plusieurs noms ont déjà été évoqués comme piste potentielle des 100 et or pour cet été. Le Vercellens recalé par le Barça pour se transfert à 9 millions d'euros. Et c'est le cas notamment de Michael Feil. Un nom familier pour le Vercellens, qui a tenté de s'attacher les services du Sénégalais cet hiver. Le club artésien a ainsi proposé 9 millions d'euros au FC Barcelone pour recruter le défenseur central de 19 ans. Ce dernier, arrivé au Barça en provenance du club croate de Koutosia en 2023, n'a toujours pas eu sa chance avec l'équipe première des Blaugrana. Lens va retenter le coup pour Michael Feil. Néanmoins, le RC Lens semble certain du talent de Michael Feil. A en croire Mundo Deportivo, les dirigeants l'ençoit n'ont pas abandonné la piste menant au Sénégalais, et vont tenter de nouveau de le signer cet été. Prudence pour Lens, car MD précise qu'à la fois Arsenal, Dortmund, mais aussi Nice et Lille sont sur les traces de Michael Feil. Le FC Barcelone serait prêt à payer 15 millions d'euros pour conserver Joao Cancelo, mais pourrait se priver de Joao Félix. Les deux joueurs sont arrivés à Barcelone sous forme de près l'été dernier, un mouvement rendu nécessaire par les contraintes financières du Camp Nou qui ne lui permettait pas de recruter de façon permanente. Malgré leur statut temporaire, les Blaugrana souhaitent conserver Cancelo et Félix pour la saison à venir, et des discussions sont déjà en cours au siège du club catalan. Cancelo, qui est impressionné par ses performances polyvalentes, s'est parfaitement adapté à différents postes sur le terrain, notamment en remplaçant Alerandro Bald, blessé, sur le côté gauche de la défense. Le club souhaite négocier un accord permanent avec Manchester City et est prêt à offrir entre 15 et 20 millions d'euros, 17 et 22 millions de dollars, pour s'assurer ses services de manière permanente, selon Sport. Le Barça a signé Félix sans option d'achat, et bien qu'il y ait eu des discussions sur un transfert permanent, les exigences élevées de l'Atletico de 70 millions d'euros, 60 millions de livres sterling, 76 millions de dollars, rendent l'opération financièrement irréalisable pour le club à cours d'argent. Toutefois, le club catalan resterait ouvert à la négociation d'un nouveau prêt pour le joueur de 24 ans. S'ils ne parviennent pas à conclure un accord, ils pourraient ne pas être trop inquiets car Félix a eu du mal à se faire une place de titulaire ces dernières semaines, Pedri étant préféré dans son rôle délier gauche inversé. Alors que le club est aux prises avec des contraintes financières, trouver une solution réalisable pour attacher Cancelo et Félix reste un défi pour Déco, le directeur sportif du FC Barcelone. Bien que le président Johan Laporta ait assuré aux supporters qu'il travaillait sur des solutions qui leur permettraient de garder les deux Portugais de façon permanente au club la saison prochaine, il reste à voir s'il peut joindre le geste à la parole. Alfonso Davies est pointé du doigt par la presse allemande, suite à son escapade à Paris. Le joueur du Bayern Munich a été aperçu dans le club du Fresh Touch. Les coulisses du Bayern Munich sont tendues, cette fin d'hiver. Outre les problèmes entre Thomas Tuchel et son vestiaire, les dirigeants doivent composer avec des joueurs pas entièrement mobilisés derrière les objectifs. Et c'est notamment le cas d'Alfonso Davies, qui s'est rendu à Paris pour participer à une grande fête. Selon les informations publiées par Build, l'international canadien était avec son coéquipier Jamal Muziala, le week-end dernier, dans le club Fresh Touch. Il y aurait retrouvé les rappeurs Kenny West, Taiga, Sentu Dola Dola RIGN et Rich The Kid. Joao Félix, Barça, et Joshua Zirki, Bologne, auraient également été présents. Davies avait déjà fait une grosse fête la veille. Le gros problème, c'est qu'Alfonso Davies multiplie les soirées, alors qu'il est plutôt censé tout faire pour bien récupérer de sa blessure au genou. Le Canadien serait également sorti à Munich, la veille de la fête parisienne. Cette fois accompagné de Serge Gniabry et Léon Goretzka, le joueur aurait été vu jusqu'à 4h du matin, de quoi exaspérer son entraîneur et ses dirigeants. Pour rappel, des discussions ont eu lieu, ces dernières semaines, au sujet d'une prolongation. Mais le Real Madrid ferait le forcing pour obtenir sa signature à moindre frais, l'été prochain, alors que son contrat ne courra plus que sur un an. Sauf que ces sorties répétées pourraient aussi avoir un effet sur l'intérêt manifesté par les madrilènes, qui pourraient faire marche arrière. Alfonso Davies évolue au Bayern Munich depuis janvier 2019, lors duquel il a été recruté pour 14 millions d'euros. Cette saison, le joueur a participé à 27 matchs, toutes compétitions confondues, pour un but et trois passes décisives. Transfermarkt estime sa valeur à 70 millions d'euros.